L'impartialité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous ne recevons de directives d'aucun gouvernement, d'aucune personnalité pour agir dans un sens ou dans un autre. Notre action, c'est nous-mêmes qui la déterminons. Et l'impartialité fait partie des principes fondamentaux de toutes les opérations de maintien de la paix à travers du monde. Toutes les opérations. Une opération de maintien de la paix, pour qu'elle soit déployée, il faut d'abord l'accord du gouvernement, la demande du gouvernement, la MINUSCA n'est pas venue comme ça de force s'installer ici en Centrafrique. Il y a un accord qui lie la MINUSCA au gouvernement centrafricain qui a été signé 2 septembre 2014. Ça, c'est le premier principe pour une opération de maintien de la paix. Le deuxième principe, comme je le dis, c'est l'impartialité d'une mission de maintien de la paix. Nous ne sommes pas alignés sur les positions du gouvernement, nous ne sommes pas alignés sur les positions des groupes armés. La preuve, c'est que nous parlons avec le gouvernement. Quand il y a des cas de violation de l'accord de la part du gouvernement, nous le disons au gouvernement. Le troisième principe, parce que là, vous parlez un peu de la stratégie de la mission, c'est le non-recours à la force. Ce sont les trois principes qui risquent les opérations de maintien de la paix au travers du monde. Accord des parties, impartialité et non-recours à la force. Ce sont les trois principes fondamentaux sur lesquels l'activité de la mission est assise. Indirectement, vous parlez de l'usage de la force. Je peux vous dire que la MINUSCA est l'une des missions de maintien de la paix les plus offensives dans le monde. Il faut bien le noter. C'est l'opération de maintien de la paix la plus offensive dans le monde, au bien de nous. Et l'usage de la force est encadré. Notre mandat, le mandat de la MINUSCA, est bien antérieur à l'accord de paix. Bien antérieur. Qu'il y ait accord de paix ou non, la MINUSCA a un mandat, défini par le Conseil de sécurité. L'actuel mandat qui court, c'est la résolution 24-48 du 13 décembre. Et l'accord de paix a été signé le 6 février, donc bien après. Nous avons notre mandat. Donc, et dans notre mandat, il est très clairement dit que la MINUSCA doit utiliser son mandat de bon office. Et c'est ce que nous faisons. Chaque fois qu'il y a des cas de violation, c'est trop facile d'usage la force. Mais quand on a la force, il faut savoir comment l'utiliser. La manière la plus intelligente. Parfois, on peut fermer les yeux pour encourager le processus politique, faire en sorte que les signataires restent dans l'accord. Et ce qu'on a obtenu jusque-là, depuis que l'accord a été signé, aucun des signataires n'a décidé de sortir de l'accord. Même Al-Khatim et Sidiqi qui ont démissionné là, ils ont dit dans leur déclaration, nous restons dans l'accord. Nous avons démissionné pour les raisons suivantes. Parce que telles ou telles choses qui avaient été promises n'ont pas été respectées. Mais nous restons dans l'accord. Et c'est important de tout faire pour sauver l'accord. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas user de la force dans certaines situations. Dans certaines situations, on l'exige. La force, on utilise la force quand le mandat qui nous est confié est menacé. Nous avons l'obligation d'utiliser la force. Ou quand nous faisons l'objet d'attaque. Et nous l'avons fait, Azokoumbo, dans l'usure de la force. Donc il faut vraiment comprendre la stratégie. C'est-à-dire que nous essayons de marcher sur nos deux jambes. Ce qui n'est pas toujours facile de comprendre. Et ce que nous expliquons au gouvernement aussi. Parce que parfois le gouvernement pense que oui, la MINUSPA doit aller tirer, aller arrêter tel. Non. Juste comme tu l'as dit, l'impartialité c'est ça. C'est-à-dire que nous, on ne se laisse pas dicter notre conduite. Nous agissons de manière sereine. Et c'est nous qui définissons les actions que nous devons entreprendre en rapport avec le leadership à New York. Et tout ce que nous faisons depuis le début, nous le faisons en cohérence interne avec la position de l'organisation. Donc il faut être très clair de ce point de vue-là, chers amis. L'impartialité, elle est là. Et nous avons une stratégie bien pensée que nous conduisons et qui a été approuvée par le Conseil de sécurité. Et tout récemment, lors de la présentation du dernier rapport au mois de juin, le Conseil a tout à fait appuyé notre stratégie en considérant que c'est la meilleure stratégie dans un contexte post-accord de paix. Aller pas loin ici à RDC, quelle perception les gens ont de la MINUSCA ? Oui, c'est comme ça, c'est une question de perception des populations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et parfois c'est très facile de tirer sur la MINUSCA à bon dos. Parce que nous ne sommes pas là pour polémiquer, pour répondre à chaque homme politique. Nous ne mérons pas du jeu politique. Mais je peux vous assurer que tous les hommes politiques dont on parlait, nous les recevons. Et parfois ils ne tiennent pas le même langage quand ils sont avec nous, que le langage qu'ils tiennent quand ils sont dehors. Ça aussi nous le constatons. Mais nous ne mérons pas du jeu politique. Parce que c'est des hommes politiques qui font de la politique. Donc tous les moyens politiques sont bons pour eux. Parce que si taper sur la MINUSCA peut faire gagner une voix, mais très bien, ils n'ont qu'à continuer à taper. De toute façon, nous, nous sommes très résistants et résilients. Mais nous suivons ce que les gens disent. Ça découle de quoi ? Ça découle de l'incompréhension du mandat et de l'ignorance du mandat. C'est ça. Ils ne comprennent pas. C'est vrai que nous n'avons pas fait suffisamment de communication pour expliquer le mandat. Je pense que la communication aussi devrait davantage mettre l'accent sur cela. Nous avons une radio qui est très, très puissante, très bien écoutée. Il faut davantage mettre l'accent sur la communication, sur le mandat. Quel est notre mandat ? Qu'est-ce que nous, nous pouvons faire ? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire ? C'est ça la grande question. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire ? Qu'est-ce que nous sommes autorisés à faire ? Qu'est-ce que nous ne sommes pas autorisés à faire ? Parce que les gens ne comprennent pas très bien ce que c'est une mission de maintien de la paix. Ils pensent que la MINUSCA est là pour combattre à côté du gouvernement contre les groupes armés. Non. C'est une mission de maintien de la paix. Ce n'est pas une mission de guerre. Les populations pensent que la MINUSCA est là pour prendre la place des FACA et aller combattre contre les groupes armés. C'est une mauvaise compréhension de ce que c'est la mission. Donc il faut continuer à expliquer, être très pédagogue et être très serein aussi. Mais chaque fois que nous rencontrons les hommes politiques, nous leur expliquons. Ils comprennent. Tout ce que nous faisons, entreprenons comme action depuis le début de la crise de premier, nous ne pouvons pas toujours le dire. Ce que nous avons fait dès que la crise est déclenchée, toutes les actions que nous menons également, les interactions que nous avons avec tous les chefs de groupe d'armée, au quotidien, avec le chef du mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice, au quotidien. Mais ça, on ne peut pas toujours dire, voilà ce que nous sommes en train de faire. Sur le plan humanitaire, la réponse a été immédiate. Denis s'est rendu là-bas, le pont aérien marche. Hier, il y avait le directeur de cabinet adjoint et le DFC qui étaient sur place. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Bon, si les gens pensent que la MINUSCA n'a rien fait jusque-là, c'est très bien. Mais nous, nous travaillons, nous avons la conscience tranquille que tout ce que nous devions faire depuis que la crise est déclenchée, nous sommes en train de le faire. Mais nous ne sommes pas responsables, nous, du déclenchement des hostilités entre le DFC et le MEC. Ce n'est pas la MINUSCA qui est responsable de cela. Mais nous allons immédiatement réagir. Nous allons dépêcher prochainement une mission comprenant UNPOL, comprenant les droits de l'homme et la justice également. Parce qu'il faut absolument mener des enquêtes sur le terrain, bien situer les responsabilités, arrêter les responsables de ces actes criminels et les traduire devant la justice. Donc ça, c'est un travail qui va suivre immédiatement dans les nouveaux prochains jours. Nous sommes dans un pays aussi de liberté. Et nous sommes aussi démocrates. C'est la liberté d'expression, de parole. Les gens peuvent vous dire ce qu'ils pensent de ce que nous faisons. Mais nous, nous sommes comptables devant le Conseil de sécurité par rapport au mandat qu'il nous est confié. Nous ne sommes pas comptables devant un homme politique, encore moins devant le gouvernement. Nous sommes comptables devant le Conseil qui nous a donné un mandat. Et c'est devant le Conseil que nous soumettons nos rapports. C'est devant le Conseil que les décisions sont prises. Donc nous sommes comptables. Si le Conseil nous dit que le mandat que nous avons confié, vous ne l'avez pas exécuté. Oui, c'est le Conseil qui peut nous le dire. Mais ce n'est pas un homme politique qui peut nous dire que la ministre de sécurité ne fait pas. C'est vrai. On peut toujours régulièrement faire le point de ce que nous faisons. Il y a une conférence de presse, un point de presse hebdomadaire qui est fait par le service de la communication. Il peut être qu'il faudrait avoir des points de presse et insister sur d'autres aspects. Nous allons y réfléchir. Mais parce que nous accordons beaucoup d'importance aussi à la communication stratégique. Il y a des choses aussi au niveau de la communication que le gouvernement doit faire aussi. Parce que quand l'accord a été signé, on est resté pendant longtemps sans qu'il y ait une quelconque communication sur l'accord. Sans qu'on explique aux populations ce qu'était l'accord de paix. Il a fallu que nous-mêmes, au niveau de notre direction de la communication, que nous préparions une stratégie de communication que nous avons proposée au gouvernement, qu'il a acceptée. Mais au départ, rien n'avait été fait. Seule la MINUSCA communiquait sur l'accord. Les groupes armés n'ont fait aucune tâche d'explication de l'accord au niveau de leurs éléments. Le gouvernement n'avait rien fait. C'est nous qui avons commencé à faire la communication. C'est après que le gouvernement nous a rejoints. Donc, il y a eu un retard. Et ce retard a créé, naturellement, une haute perception de l'accord. Et ensuite, le jeu politique aidant. Les partis aussi, ils sont dans leur rôle. Parce qu'ils considèrent que l'accord, c'est l'accord du président Toadera. Et comme ils sont contre le président Toadera, donc il faut tirer sur l'accord. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est le jeu politique. Donc, il faut vraiment être très lucide, surtout sur des questions de perception. Mais vous avez raison. Nous allons également insister, mettre davantage de l'action sur la communication statique, sur la mission, mais expliquer également ce que nous faisons. Pour le cas de Birao, c'est pas tant. Depuis 4 ou 3 jours, on ne fait que Birao. On ne fait que Birao. On a pu mobiliser la communauté internationale. Nous sommes tous mobilisés pour Birao depuis dimanche. Donc, merci en tout cas pour les suggestions que vous venez de faire. Nous allons en tout cas prendre cela en compte. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour votre participation à ce 3e réunion. Vous redire encore une fois la disponibilité de Birao, ma disponibilité personnelle. Vous encourager. Vous dire toute ma satisfaction pour l'excellent travail que vous faites ici à Bangui, comme dans les 11 bureaux de terrain que nous avons. J'en ai visité déjà 7. Je compte poursuivre les visites de terrain. Et faire tous les bureaux de terrain d'ici plus tard au mois de décembre. Nous avons une importante mission qui doit venir en RCA du 8 au 10 octobre. Une mission conjointe composée des Nations Unies avec Jean-Pierre Lacroix, de l'Union africaine avec Smaïl Chergi, le commissaire à la paix et à la sécurité, et de serre à nous de l'Union européenne. Donc une mission conjointe tripartite qui sera là du 8 au 10 pour faire le point sur la mise en oeuvre de l'accord, faire le point sur les SMS et également d'encontrer certainement quelques responsables de groupes armés et le gouvernement. Donc c'est une mission extrêmement importante que nous sommes en train de préparer. Nous aurons une 8 ici le 10 et le 11 également sur la question du mandat avec New York. Comment nous voyons le mandat prochain ? Quels sont les aspects sur lesquels le mandat devrait être renforcé ? Et puis nous parlons également de la question des élections à venir qui sont extrêmement importantes et de ce que nous sommes en train de faire pour la mobilisation également des ressources, surtout après l'adoption du code électoral. Donc on a vraiment un chronogramme d'activité jusqu'en décembre très intense et je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous sur les bureaux de terrain pour que nous continuions à mettre en oeuvre le mandat qui nous a été confié. En tout cas, merci pour votre participation. Merci pour également votre écoute. La science est l'élevé.